On sait que l'émotion sera grande, que ce qui s'est passé a touché du profond de chacun de nos concitoyens. Chaque Français pourrait y participer aussi en ayant la possibilité de pavoser son lieu d'habitation avec un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est quoi cette horreur ? Un drapeau français. Non, mais on va pas mettre ça, c'est pas possible, t'as pas compris. On met des drapeaux pour exprimer notre solidarité, c'est pas une déclaration de guerre. Non, non, tu ranges ça. N'importe quoi, toi. T'avais ça où ? Dans la cave. C'était le drapeau de mon grand-père. Il avait ramené de son régiment après la guerre d'Algérie. En plus, ah non, tu me vires ça tout de suite. Non, non, moi j'ai une bien meilleure idée. Tadam ! Là, le message passe. Hein ? Bon, aide-moi. Faut revendiquer nos vraies valeurs. Amour, futilité et irrévérence. Le bruit de nos rires couvrira le bruit de leurs armes. C'est beau. C'est toi ? Non, j'ai lu ça sur Facebook. Ah. Fais gaffe aux bougies. Oh merde ! Quoi ? C'est le baby-sitter ? Elle peut pas venir ce soir ? Oh merde. Qu'est-ce qu'on fait ? On emmène Jules avec nous ? Ben non. Il fait déjà dodo en plus. On n'y va pas alors ? Non plus. Faut y aller Sébastien. J'ai tout préparé. Ça m'a bouffé toute l'angle de l'imprimante. Tu peux demander à Jocelyne ? Ah non. Elle va à la manif Jocelyne. Ah bah oui. Bah oui. Je sais pas qui. Ah bah non, tu vois pas qui parce que tous nos amis vont à la manif. Et nous, si on n'y va pas, tu vois ça craint. Ouais. Ça craint. Ça craint. Ça craint. Tu peux demander au voisin ? Ah non. Il est gentil. Oui, il est peut-être gentil. Il est surtout défoncé du soir au matin. Oui, mais on lui fait bien confiance des fois quand même. Pour arroser nos plantes quand on part l'été. Super. Oui, je sais. Bon, tu trouves une solution là, merde. C'est la baby-sitter. Elle a trouvé une solution. Elle a demandé à une copine de venir pour la remplacer. Ah. Elle arrive tout de suite, elle habite juste à côté. Eh bah génial. Ah putain, j'en ai plein les doigts. J'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Dunia. Je viens de la part de votre baby-sitter. D'accord. Entrez, entrez. Merci. Vous inquiétez pas, c'est pas la première fois. J'ai déjà gardé beaucoup d'enfants. Oui. Julie ? Julie ? Attendez-y. Elle est voilée. Voilée, et alors ? Non mais tu comprends pas. C'est Tarkvador. T'exagères toujours, toi. Va voir. Bonsoir. Bonsoir. Dunia. Chantez. Julie. Me mettez-vous à l'aise. Elle a l'air très gentille, tu t'inquiètes pour rien. Et arrête avec tes a priori, tu me fatigues. Non mais je me disais que je peux rester à la maison et toi tu y vas ? Non Sébastien. Elle est venue pour nous en urgence, elle nous dépanne. Alors tu vas pas aller la voir en lui disant « Oui mais vraiment je préfère que vous partiez parce que vous êtes voilée et que j'ai peur que vous soyez une terroriste. » Hop, allez avance, 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 allez. Oui. Oui tout va bien, ils sont très gentils, t'inquiète pas. Oui ? Ok bah je te rappelle pour te dire quand je sors. Oui, 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 je t'envoie l'adresse par SMS. A tout à l'heure. Oui, oui, je te laisse. Oui, sous un prétexte à la con, n'importe quoi, je sais pas, t'as plus de sucre ou, enfin ce que tu veux, n'importe quoi. Je compte sur toi, merci. Tu parlais à qui ? Aux voisins, je suis demandé de passer. Pourquoi putain ? C'est juste pour, euh, vous vérifiez si tout va bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bonsoir, euh, il me faudrait du sucre. Du sucre ? Pourquoi du sucre ? Hein ? Euh, pour, euh, pour faire un mojito. Quoi ? Mais, euh, vous êtes qui ? Ah bah, je suis Quentin, je suis le voisin du dessus. Mais tous mes potes m'appellent boobs, parce que j'aime bien les gros seins. Je peux rentrer ? Mais je sais pas où est le sucre, moi, c'est la première fois que je suis baby-sitter ici. Ah, t'inquiète, on va trouver. Ça va m'aider à réfléchir. Je pense pas que ce soit là. Ah, regarde ce que j'ai trouvé. T'en veux une ? Non, merci. Ah, putain, merde. Excuse. Ah, merde, excuse-moi. Attends, ça va ? Non, arrête, arrête, c'est bon, laisse-moi. Je vais le faire toute seule. Pousse-toi, pousse-toi. Il y a même pour les gouttes, ça va. Bon, vous avez trouvé le sucre. Non, mais c'est pas grave, une petite bière, ça remplace le mojito. Bon, bah c'est bon, alors. Bon. Allez. Oui, euh, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Euh, bah en fait, il faut que j'aille voir le bébé. Quoi ? Bah c'est le papa qui me l'a demandé. Ouais, il flippe, je sais, c'est con, mais... Ça cause mon gilbeb. Ton quoi ? Gilbeb. Ah, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi je trouve ça cool, hein. On est tous différents. C'est vrai, hein. Et on est tous pareils aussi. C'est ça aussi qui est cool. Et toi aussi, t'as l'air cool. Bon, bah je vais aller voir le petit. Ça va ? Il est pas mort. Bah non. T'es une marante, toi. Oh, bah j'y vais, alors. Au revoir. Et... C'est comment ton prénom ? Dounia. Bon, qu'est-ce qui se passe encore ? Je peux faire un selfie avec toi ? C'est pour mes potes. Ça va les faire halluciner, le truc. Hein ? Oh, trop cool. Attends, attends, attends. Tu peux retirer ça, s'il te plaît ? Ah ouais, pardon. Excuse-moi. Et ça aussi ? Si, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Tu veux pas sourire ? Un peu mieux. Allez, encore une. Allez, les grimaces, maintenant. Oh, merde ! Y a ton boubou qui prend un peu. Non ! Arrête, c'est bon, arrête ! Ça va, t'es pas brûlée ? Dégage. Mais attends. Je veux plus de doigts ! Mais attends, mais... Dégage ! Mais... Putain, mais quel con, mais quel con, c'est pas vrai ! Mais ouvre-moi, allez, excuse-moi, là ! Quel con ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Ah, merde ! Ça colle partout, c'est ça. Ah, connerie ! Ah, merde ! Ah, putain ! Oh, putain ! Voilà ! C'est moi ! Quoi ? Tu sais pas où il est le compteur électrique ? Ah, tu sais pas où il est le compteur ? Non, je sais pas ! Putain ! Putain ! Putain ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô, Dunia ? Euh, non, c'est pas Dunia, là ! Quoi, mais elle est où, Dunia ? Bah, elle est dans la salle de bain, esclave ! Ouais, je suis content ! Mais tous mes potes m'appellent Boobs, hein ! Tu... Tu parles à qui ? À ton frère ! Passe-moi ! Ah bah, il a raccroché. Mais t'inquiète, hein, il a dit qu'il est arrivé. Bon, va-t'en, tu sors ! Mais attends, mais je remets le courant, là ! Tu sors ! C'est lui, trop tard ! Cache-toi ! Cache-toi ! N'importe où ! Dunia ! Dunia, ouvre-moi, c'est ton frère ! Dunia, ouvre-moi ce... C'était qui, le mec que j'ai eu sur ton portable ? Euh... Un débile, un voisin, il voulait du sucre ! Il est parti ? Oui, bien sûr ! C'est nous ! Ça a été ? Oui, très bien ! Je vous présente mon frère ! Chantez ! Bonsoir ! Bonsoir ! Il est venu pour me raccompagner ! Oui, le quartier n'est pas très sûr ! On peut faire de mauvaises rencontres ! C'est pas faux ? Tout s'est bien passé, alors ? Parfait ! Le petit s'est même pas réveillé, il dort toujours ! Je vais aller voir ! Merci ! Merci ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Tout va bien ! Évidemment, tout va bien ! Tu fliques pour rien, toi ! Ouais, tu sais, avec ce qui s'est passé, on s'attend toujours à des trucs horribles ! Oui, bah faut pas voir les gens avec les a priori ! Ça sert à rien d'appeler le voisin ! D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles du voisin ! Tu me caches rien, tu me jures ! Rien, je te dis rien ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas ! Il respire encore ! J'appelle les pompiers ! Tu vas voir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis brûlé à une pierre avec tes bougies de merde, là ! Et c'est toi qui disais que j'avais des a priori, c'est ça ? Et c'est ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz